d'information. Au sommaire, la cellule provinciale du Forum African Women du San Matenga célèbre la Journée internationale de la femme de manière pratique et enrichissante. Elle a offert des formations en saponification et en teinture du pagne cocodonda aux femmes de la province du San Matenga, contribuant ainsi au renforcement des capacités et à l'autonomisation économique de ces femmes. Les détails dans un instant. La population du Bulkiamde a tenu une marche meeting pour réaffirmer son soutien aux autorités de la transition Burkinabé, mais également aux FDS et VDP engagés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire national. Éléments à suivre dans cette édition. La gendarmerie nationale a arrêté un présumé trafiquant d'explosifs à Djikologo dans la province du Yoba, région du centre-sud. Le présumé Malfra faisait venir ces explosifs d'un pays voisin. Il laissait entendre que ces explosifs étaient destinés aux activités d'exploitation artisanale de l'or. Au moment de son arrestation, la brigade territoriale de gendarmerie de Dissin a trouvé en sa possession 3 300 tubes explosifs. Je vous l'annonçais en titre, la cellule provinciale du Forum for Africa Newman éducationaliste du San Matenga dans le centre-nord a célébré autrement la journée internationale de la femme. Le week-end écoulé, une célébration à travers des formations à sa ponification et en teinture du Pagne, Coco Donda. Samuel Mokor, reportage. Fawé, il n'y a pas de mauvais moment pour se battre. La place de la petite fille, c'est à l'école et non sur le lit d'un an. La coordination de la cellule provinciale de San Matenga dans le centre-nord du Forum for African Women Educationalist Fawé a commémoré en différé la journée internationale des droits de la femme à travers des formations en sa ponification et en fabrication de paille Coco Donda. La coordonnatrice provinciale de la cellule Fawé, San Matenga, revient sur les objectifs de cette célébration du 8 mars autrement. En leur donnant un outil, en leur formant, en même temps, cette formation, si elles arrivent à mettre en pratique, ça leur permettrait de trouver un revenu pour survenir à leur petit boyézoui. Nous les avons formés sur la confection des pailles de la femme, Coco Donda, sur la saponification. Et bientôt, nous avons obtenu du matériel grâce à l'INICEF pour ouvrir un centre de formation d'alphabétisation au profit des mères et des filles déplacées internes. La mission principale de Fawé est de contribuer à l'éducation de la jeune fille. Sur la coordonnatrice, son organisation a pu, par exemple, réinsérer une fille déplacée interne qui faisait la classe de terminale A4. Une des mères mères a appris que la fille qui devait faire la terminale, par manque de moyens, de frais de scolarité, la fille se retrouvait dans la rue. Dès qu'on l'a détectée, la veille du 8 mars, on a dit que bon, ça fait notre affaire. Comme nous sommes dans le mois de mars, on l'a appelée et nous sommes partis demander la place dans un lycée privée aux frères de Fawé pour la réinsérer dans le système scolaire. même la fille qui a fait témoignage, c'est une fille déplacée interne, victime de grossesse et désirée. Lorsqu'elle a piqué la grossesse, avec le déplacement, elle s'est retrouvée ici avec l'enfant sans soutien. Nous avons réussi à identifier cette fille et la réinsérer dans le système scolaire avec prise en charge même de son bébé. La marraine, qui est originaire de la cité des cuirs et des pots, a prodigué des conseils à ses femmes. Elle a également promis des bourses d'une valeur de 30 000 francs CFA à chaque apprenante. La célébration de cette journée n'est pas seulement festive. Elle doit être une journée de réflexion, une journée de prise de décision pour l'amélioration de la condition de la femme dans notre société. Et c'est à cet effet que je produise mes conseils à mes jeunes soeurs, d'être assidus à ces formations, assidus à leur éducation, à leur instruction. Et c'est le seul gage de leur réussite sociale. Le forum African Women Educationalist a vu le jour en 1992 au Burkina Faso. Il faut désormais compter avec l'Association Burkina Bé des Professionnels du Génie Mécanique pour l'essor de la filière mécanique. La dite association a tenu une assemblée générale au cours de laquelle des propositions ont été faites pour valoriser le génie mécanique. Le point avec Fatih Sanka. A cette assemblée générale de l'Association Burkina Bé des Professionnels du Génie Mécanique ABPGM, il était question de passer en revue les activités menées et de faire le bilan financier et moral de l'année écoulée. Mais aussi de faire des recommandations pour la promotion et la valorisation de la filière mécanique au Burkina. Une filière importante dans le secteur économique mais qui n'est pas promu comme il se doit. Le génie mécanique ne se porte pas assez bien, pas comme on le souhaite. D'où la naissance justement de cette association et qu'on veut donc aller dans le sens de la fédération. Et je pense qu'avec les différents acteurs qui ont vu ce matin leur engagement, nous pensons que le génie mécanique se portera au mieux les années à venir. On ne peut pas parler d'industrialisation d'un pays sans le génie mécanique. Et je pense que la plupart des acteurs sont bien conscients de cela. Et c'est pourquoi justement au cours de cette assemblée générale, on a passé en revue tous les points qui peuvent être considérés comme clés pour asseoir les différentes bases dans le développement du génie. Pour une véritable révolution du secteur de la mécanique au Burkina Faso, il faut un engagement politique. Mais surtout, une harmonisation et une adaptation des curriculaires de formation à génie mécanique. D'abord, il faut se donner de confiance, il faut se faire confiance. Deuxièmement, je pense que nous pensons que la formation de base manque un peu de la rigueur sur le plan mathématique. Je pense que si nous arrivons à monter, à accroître le niveau de mathématiques de nos jeunes mécaniciens, on pourra donc produire des ingénieurs compétitifs sur le terrain. Mais pour poursuivre aussi, nous assistons de manière impuissante à des formations disparates dans la plupart de nos établissements quant aux curriculaires qui sont développés dans ces établissements-là. Harmoniser donc les curriculaires, je pense que ça pourra être un bon point de départ, ça c'est un élément important. Et pour finir, nous pensons aussi que l'existence, la création d'un grand laboratoire où tous les pratiquants pourront donc se former, pratiquement, et même y faire ce qu'on appelle des stages pratiques, pour donc améliorer la qualité des personnes formées dans ce domaine-là. L'Association Burkinabé des Professionnels du Génie Mécanique est dirigée par un bureau exécutif et un comité scientifique d'une dizaine de membres. Direction le Boulkiamde. La jeunesse du Boulkiamde a tenu le week-end écoulé une marche meeting pour soutenir le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, et l'ensemble des FDS et VDP. Pour cette jeunesse du Boulkiamde, les efforts consentis et sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et les actions du gouvernement sont à reconnaître. Cette manifestation de soutien a eu lieu à la place de la nation de Kudougou. Au lendemain de la pause de la première pierre du complexe textile Iro-Tex Burkina à Sourougou, dans la province du Boulkiamde, des jeunes et des femmes du Boulkiamde ont manifesté leur reconnaissance et leur soutien au président Ibrahim Traoré pour son engagement au développement du Boulkiam et à la lutte pour la libération du territoire. Un des organisateurs de la marche meeting de soutien à la transition, Mohamed Nabi, précise que cette activité est un avant-goût. Cette activité, on peut dire que c'est un avant-goût. C'est un avant-goût parce que, comme je l'avais dit, il n'y a pas eu assez de préparation, il n'y a pas eu assez de mobilisation. Je pense que les jours à venir, nous allons travailler en tant qu'un leader avec tous les camarades du leader pour que nous puissions prendre en compte de la voix en matière de soutien pour éviter à ce qu'on peut être. Parmi les manifestants, il y a des femmes engagées. La responsable Pauline Cabré dit supporter le capitaine Ibrahim Traoré qui s'est investi corps et âme pour le bien-être des Burkinabés. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir les combattants, les FDS, les PDP, les Congruéros et même la population civile qui accompagne la transition pour la nourriture de l'État. Et nous supportons vraiment le président Ivey qui a serré sa ceinture pour nous sauver de cette affaire. La match-meeting des jeunes et femmes de Kudougou est soutenue par Moustapha Souli, président directeur général de la société Wenwa Ogana Bonswende. Pour lui, le président Ibrahim Traoré, son gouvernement, les forces de défense et de sécurité et la VDP méritent les encouragements de tous. La population est sortie pour soutenir la transition pour toutes les actions du développement entreprise et la lutte pour la libération du Burkina Faso. Elle traduit sa reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré et à l'ensemble des FDS et VDP. Elle dit soutenir jour et nuit la transition. C'est pourquoi elle a organisé cette match-meeting pour encourager les acteurs de la lutte contre le terrorisme. Des hommes intérieurs loyaux, comme le capitaine Ibrahim Traoré et ses proches, méritent du soutien car ils sont sur la voie de la libération du territoire. Les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Dibi Alfred Milogo vient de dédicacer son livre intitulé « Le secret des légendes ». Un livre de 436 pages divisé en trois parties. À travers ce livre, l'auteur rappelle que chaque être humain a un potentiel. Retour sur la dédicace avec Sidi Kikabria. Dans ce livre de 436 pages, réparti en quatre grandes parties, l'auteur dévoile les mystères qui se cachent derrière les grandes figures légendaires de l'histoire. En explorant les vies inspirantes de ses personnages, Milogo invite à les connaître et à embrasser son propre potentiel légendaire. Il rappelle que chaque être humain détient le pouvoir de façonner son destin et d'influencer positivement le monde qui l'entoure. Je pense que dans tout un chacun, il y a un potentiel immense. Un potentiel que malheureusement nous n'arrivons pas à exploiter. Et Dieu voulant, Dieu merci, il y a des gens qui ont pu exploiter au mieux leur potentiel. Ça veut dire que quelque part, ils ont un secret. Et vous imaginez si ces gens pouvaient partager leur secret à l'ensemble des différents acteurs, notre monde ne serait qu'un monde meilleur. Et moi par définition, je me définis comme étant celui qui peut accompagner, aider les autres à découvrir le meilleur qui est en eux-mêmes. En utilisant des exemples contemporains d'individus exceptionnels, l'auteur démontre que nous avons la capacité de surmonter l'adversité, de maîtriser les défis et d'écrire son propre récit. Parce que ces légendes que vous voyez, parfois viennent de très loin, parfois viennent de tout. Et si vous lisez Polaire Histoire, vous allez vous dire, mais quand même à son départ, moi je vaux mieux. Et qu'est-ce qui alors t'empêche de faire mieux que lui ? Brahim Hassanou, l'une des légendes évoquées dans le livre, invite les jeunes à développer la confiance en soi et la persévérance. Selon lui, il est essentiel de déployer la meilleure version de soi-même et d'écrire de manière remarquable. Vous savez, c'est toujours un sentiment, je dirais, de plénitude. Parce que, comme vous vivez vos expériences, si vous ne vous attendez pas à ce que ça devienne quelque chose, vous le vivez. Je pense que le plus important, c'est de dire aux gens, écoutez, chacun de nous a un pouvoir infini en nous. Il faut pouvoir le réveiller et l'utiliser à bon essai. La première des choses, c'est d'avoir confiance en eux-mêmes. Si au niveau individuel, au niveau communautaire et au niveau national, vous n'êtes pas capable de vous aimer, il n'est pas raisonnable de demander aux autres de vous aimer. Commencez par avoir confiance en vous et là, vous allez avoir tous les problèmes avec leur confiance. Et avec leur confiance, il n'y a pas de problème qui vous dépasse. Le livre est disponible dans divers points de vente, notamment dans les librairies, au prix de 18 000 francs CFA. L'auteur espère que cet ouvrage apportera une contribution significative et contribuera à façonner un monde meilleur, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. Hors du Burkina au Sénégal, prestation de serment aujourd'hui de Bassirou Diomaïfaï en tant que président élu du Sénégal. La cérémonie d'investiture a débuté à 11h temps universel. Diomaïfaï a remporté la présidentielle du 24 mars dernier avec plus de 54% des voix. Diomaïfaï a déclaré vouloir s'attaquer à la corruption et œuvrer à la réconciliation nationale. La passation de pouvoir avec Makissal se déroule en présence de plusieurs chefs d'État. Par ailleurs, Edi Comboïgo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, a félicité le nouveau président élu du Sénégal, Bassirou Diomaïfaï. Edi Comboïgo voit en cette victoire un signe de confiance et de conviction du peuple sénégalais en la capacité de FAI à maintenir et améliorer la démocratie au Sénégal. Il a également souligné les engagements de FAI en faveur de la réconciliation nationale, d'une justice plus équitable, de la restructuration des institutions républicaines et de réformes éducatives ambitieuses. Edi Comboïgo a exprimé son optimisme quant au leadership et à la jeunesse de FAI pour réaliser ses projets. Il a invité le président élu à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple sénégalais et à saluer sa décision de respecter les engagements internationaux du Sénégal, notamment en faveur de la CEDEA. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savant TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada